Épisode 7, épisode 7, ça s'invente pas. Salut, de retour sur la restauration et la préparation de la 7. La dernière fois, on avait coupé tout l'avant de la voiture pour lui refaire un train avant digne de ce nom. La suite, c'est maintenant. C'est parti ! Mais que serait une vidéo restauration 7 sans le distributeur de pièces automobiles en ligne Autodoc ? Je vous le demande. Autodoc sponsorise cette vidéo. Vous avez en plus moins 5% de réduction sur votre panier avec le coupon code Benjamin. Et toutes les pièces que vous verrez dans cette vidéo proviennent de chez Autodoc. Je les ai achetées pour le projet. Enfin, les pièces neuves que je change, genre les roulements, tous ces trucs-là. Autodoc, c'est toujours aussi simple. C'est disponible sur votre ordinateur, mais surtout, et aussi sur le smartphone. Pour retrouver vos pièces, il suffit d'indiquer le modèle de la voiture ou mettre la plaque d'immatriculation. Et là, tu as toutes les pièces compatibles. Tu recherches un roulement à billes, deux roues, bah, tu vas dans suspension et bras, roulement de roues, tu sélectionnes les cieux que tu veux et tu as tout plein de références disponibles. Bref, Autodoc, c'est un peu la base au niveau des pièces automobiles. Il y a 5% de réduction avec le code Benjamin, donc profitez-en. Toutes les infos sont en description de la vidéo. Après avoir fabriqué les triangles de suspension, ils sont maintenant en peinture et on peut enfin installer les silen-blocks. D'ailleurs, vous dites silen-blocks ou silen-blocks, ou je ne suis pas un autre truc. Bref, mettez en commentaire. On peut faire maintenant un premier montage d'un demi-train avant. Et comme prévu, ça fonctionne toujours aussi bien. Merci la 3D ! Pour pouvoir poser la voiture au sol, j'ai fabriqué un amortisseur fictif. Un amortisseur qui ne l'amortit pas d'ailleurs, qui est très rigide. C'est tout con, c'est un tube percé aux extrémités, donc deux trous quoi. Mais la subtilité, c'est que l'entraxe des deux perçages, elle est connue grâce à ma modélisation 3D. C'est en fait l'entraxe que devraient avoir les amortisseurs en position optimale quand la voiture est posée au sol. Enfin bref, c'est temporaire. Test de la direction maintenant, ça fonctionne, ça fonctionne quoi, super, ça directionne. Mais il reste encore du taf avant le montage définitif. Parce que ça, c'est encore un montage non définitif. Et là, on retire tout. Ça, c'est pas cool. Il faut tout redémonter. Mais bon, il faut avancer. On va pas s'amuser H24 à regarder la bagnole. On va s'attaquer maintenant à la réfection de la partie cycle, à savoir les roulements de roues et tous ces trucs forcément pas très très drôles, mais qui doivent être faits pour le bien de la voiture et surtout des occupants à bord. Moyeu de roues. Tac. Avec une rondelle de type extrêmement chère. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais... notre porte moyeuse. Et le joint qu'il va falloir tout le temps enlever. Alors, pour le côté droit, les amis, on n'oublie pas que c'est un pas inversé. Je le sais parce que... Parce que j'ai essayé de le dévisser normalement. Sauf que, en fait, j'ai complètement serré le truc. Ça ne se démontait pas. Et ensuite, j'ai réfléchi. Et c'est un pas inversé. Bon, bref. Normalement, si je ne l'ai pas trop serré avec mon desserrage, ça devrait le faire. Et on est bon ! Bien, pas inversé. D'ailleurs, le boulon n'est pas de la même couleur. Avec la rondelle de type extrêmement chère. Bon, mais il n'y a plus qu'à enlever les roulements de roues. Ça va être un peu de sport. Wouhou ! Et voilà ! Les deux bagues extérieures retirées. Yes ! Je suis content ! Ça s'est bien passé. Après le démontage, il faut que c'est propre. Et regarde comme c'est simple. Je nettoie tout. Il faut que tout soit prêt pour la peinture. Alors, il faut quand même faire très attention aux surfaces utiles et rectifiées. On gratte comme des bourrins les parties non usinées brutes de fonte. Par contre, les surfaces utiles, on les laisse tranquilles. Fais attention. C'est des surfaces qui peuvent être précises au centième de millimètre. Donc, si tu commences à y aller à la meuleuse, à tout ce que tu veux, le centième, tu vas un peu l'éclater. Entre-temps, j'ai gratté cette merde. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait entre les roulements de roues. Je devais marcher à un endroit. J'ai vu cette pièce. Je me suis dit, oh putain, c'est tout dégueulasse. Je l'ai pris. J'ai tout nettoyé. Enfin, de toute façon, il faut absolument que tout soit nettoyé. Donc, que tu fasses ça avant ou après. Là, pareil, tout est caca. Mais ne vous inquiétez pas. On va y remédier. Déjà, on vire les roulements à billes. Alors, ne faites pas attention à la technique. Il faut juste éviter de dégommer la surface où est encastré le roulement à billes. Et puis pour ça, il faut taper sur le roulement à billes et pas toujours au même endroit. Il faut tourner pour ne pas qu'il se mette en crabe. Le truc, si tu tapes que d'un côté, il va se mettre en crabe. Donc voilà, excusez de la méthode, mais au moins, il est sorti. Et ensuite, un coup de propre, un coup d'après, avant la peinture, l'après. L'après est toujours avant la peinture. C'est logique. Les pièces en fonderie, c'est dégueulasse de base. Donc, faire ça au pinceau, ça a plutôt du sens. Ça ne va pas rendre plus beau, mais ça ne va pas rendre non plus plus moche. Parce que la surface, c'est rugueux. Le plus pénible sur ces étapes, c'est vraiment la peinture. J'insiste sur la peinture. Il faut préparer les pièces, il faut les apprêter, attendre que ça sèche, plusieurs heures, voire plusieurs jours pour être sûr. Les peindre. Et forcément, tu ne fais pas les pièces une par une, parce que sinon, tu vas gaspiller de la peinture, parce que tu vas en préparer beaucoup trop. À part si tu es à la bombe, évidemment. Mais si tu es en pot, comme ce que j'ai fait là, tu prépares forcément plus. Donc voilà, autant faire plein de pièces. Donc ouais, je suis bien content qu'on arrive enfin au remontage, parce que la peinture, il faut le faire au bon moment. Alors, je ne parle pas spécialement de température, même si ça a un impact. Si tu peins une pièce, mais que tu dois bosser sur cette pièce, souder à côté, foutre des coups de maillet dessus, tu vas vite éclater ta belle peinture. Bref, c'est toujours la merde la peinture. Je déteste ça. Celui qui dit qu'il adore, mettez-le en commentaire, parce que ce n'est pas possible. Ça fait un peu bourrin comme technique, mais en prenant son temps, ça fonctionne. On l'a vu tout à l'heure au démontage, alors pourquoi pas au montage ? Pareil, on ne tape pas toujours au même endroit, et on tape que sur le roulement. Vous faites quand même attention à ne pas non plus tout éclater dans le roulement. Le chemin de bille et le chemin de rouleau, on essaye de ne pas foutre de coups dessus, sinon il est tout pété ton roulement. Il faut juste prendre son temps. Je sais évidemment que tout le monde va me dire « Ouais, il faut aller faire ça à la presse. » Écoute, au montage, on met toujours de la graisse. Ça évite la rouille et le grippage des pièces. On sort la grosse Bertha dynamométrique, 500 Nm de couple max MMR. Ici, on est à plus de 300, donc voilà, il faut aller une bonne clé dynamométrique. Roulement arrière, même principe d'ailleurs, point d'honneur au concepteur de l'époque de chez Ford. Les quatre roulements de roues sont identiques, ça fait plaisir. Place aux étriers de frein, il y en a deux sur ces deux voitures, ils sont à l'avant et à l'arrière, on a la bonne vieille méthode des tambours. Ces étriers, on va les rendre propres déjà, on va les peindre et on va bien sûr changer les joints et remettre un peu d'huile, un peu de gras partout pour que ça coulisse bien. Le train arrière. Alors, j'avais dit à l'époque où j'ai reçu la voiture que j'allais le refaire, un peu comme le train avant, donc tout refaire, les tubulures, les triangles, les machins, tous ces trucs-là. Les plans ont changé. Premièrement, il n'est clairement pas visible contrairement au train avant, là on le voit direct. Il n'est pas flingué non plus, j'ai l'impression. Et puis, en fait, je n'ai pas forcément le temps illimité sur ce projet. Je dois avancer surtout le projet Hypercar parce que bon, c'est quand même le projet principal de la chaîne. Je suis un mordu du travail, mais il ne faut pas pousser non plus. Je veux dire, le projet Hypercar, c'est déjà un très, très, très gros morceau. Déjà, faire deux projets en même temps, automobile, c'est déjà complètement con. Donc, on garde ce train arrière. Et puis pour l'histoire, c'est le berceau arrière de la forte Sierra Donneuse de l'époque qui a aussi donné le moteur et plein d'autres pièces. Bon, petite explication technique sur ce système-là. Ce système-là, il n'est pas ouf. C'est celui d'origine. On voit qu'on a une patte ici, qui fait partie du châssis. Ça, c'est le châssis. Et ça, tout ça, c'est le bras de suspension. Sauf qu'il a été coupé. Donc, à mon avis, parce que ça devait dépasser, ça devait être moche. Donc, il a été coupé à cet endroit-là et ici. Sauf que la vis ne tient plus qu'ici. Normalement, il est censé avoir une autre plaque. Tu vois, en gros, elle est fixée que ici, que de ce côté-là. Et en fait, les efforts se font comme ça. Donc, la vis, ça la bousille. Deuxième souci, c'est que pour ce système-là, si tu serres trop, ton bras, il ne pivote plus. Donc, c'est de la merde. Donc, la solution, c'est de remettre ce truc-là, ici, une deuxième patte pour que la vis soit bien tenue, qu'elle soit bien fixée. Et ce truc-là, il sera fixé ici, donc au châssis. Pour éviter ce problème de si je vise trop fort, tout mon truc, il est figé. Il faut mettre une entretoise, ici, qui va pivoter par rapport à cette pièce en plastique blanche. Et donc, ça devrait être beaucoup mieux. En tout cas, mécaniquement, ça sera plus correct. Donc, on va faire ça propre. C'est parti ! Je place les nouvelles pattes. On pointe au post-assous des migs. Une fois que c'est fait, je redémonte le tout. Je perce. Alors, encore beaucoup de choses à dire sur ce plan vidéo. Il a changé, Benjamin ! Est-ce que je mérite encore ce label ? Déjà, pour percer cette pièce, top, ça aurait été de la démonter. Elle a passé au tour. J'ai un tour, il y a tout ce qu'il faut. Sauf que voilà, la pièce, elle est bloquée dans le bras oscillant. Donc, on fait avec les moyens du bord et on fait ça sur place. Et ensuite, les moyens du bord, regardez cet empilage ingénieux pour passer du gros forêt conique. C'est magnifique. Alors, ça marche surtout sur des matériaux tendres. Il ne faut pas déconner. Tu n'as pas percé 15 mm d'acier comme ça, à la méthode ZUB comme ça avec ton forêt. C'est vraiment pour dépanner. En vrai, il dépane plutôt bien ce truc. La technique pour percer droit, surtout quand on n'a pas à disposition un tour, c'est déjà d'augmenter doucement les diamètres des forêts. Si on a un trou de 10 et qu'on veut passer du 20, on ne va pas faire 20 direct. On met 10, 12, 15, etc. Tu vas progressiquement. Et bien sûr, on essaie de se mettre le plus droit possible. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il faudrait 2 pour faire ça. Le tour, on y vient. On va quand même faire quelque chose de propre. L'usinage des entretoises en aluminium. Voilà les gars, tout est fixé, tout est vissé très très fort pour faire un premier test d'assemblage. Et visiblement, ça fonctionne. Là, en fait, tout est serré vraiment au max et on voit que ça bouge. C'est le cylindre bloc qu'on voit, mais ça marche très bien et de ce niveau-là, ça marche super bien. Parfait ! J'ai oublié de mettre la graisse là-dedans. Donc, il faut que je redémonte. Quel plaisir ! le berceau arrière est assemblé et prêt à être installé sous le châssis. Rien à voir maintenant, on fait les nouvelles fixations des sièges. Sur cette voiture, à la base, les sièges, ils étaient vissés directement sur le plancher. Une blague, le truc. En plus, à cet endroit-là, il y a plein de trous de partout. Ils ont changé 50 fois de siège, je ne sais pas où ils sont foirés dans les perçages. Bref, c'est gruyère, le truc. Je vais me faire dégommer parce que le gruyère n'a pas de trous. C'est l'emmental qui a des trous. Pour que ça soit bien costaud et bien rigide, je vais y mettre deux tubes par siège. Sous-titrage MFP. Ça y est, les gars, le deuxième siège est posé. Je vous épargne tout ce qui est système de glissière parce que finalement, c'est exactement la même chose que de l'autre côté. Donc voilà, les sièges, c'est fait. Comme vous l'avez pu le voir, j'ai rajouté des tubes. Alors certes, c'est plus lourd, mais au moins, c'est beaucoup plus costaud. Mais franchement, je trouve que c'est joli. Là, ça habille bien. C'est plutôt propre. Je suis assez content. Bon, les amis, on est de retour sur le châssis. On va mettre le train avant pour voir si ça fonctionne bien d'épures suspensions, mais pas top. Donc il va falloir modifier ça et je crois que je vais bien galérer parce que cette crémaillère, ça a l'air d'être une bonne merde. Cette crémaillère, c'est pas celle d'origine, c'est une crémaillère différente. Elle est plus courte que l'ancienne, donc elle est mieux. Enfin bref, voilà quoi. Elle a surtout une assistance hydraulique qu'il faut condamner avec une petite tôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Apparent, j'adore. Bon, mais vu que je suis impatient, je ne vais pas résister à la tentation de mettre la carrosserie, donc le capot, le nez en fibre avec les petits phares et tout. Ah, ça motive ce genre de truc, on ne va pas se le cacher. De retour sur le train arrière, cette fois-ci, tout est en place. J'ai également renforcé les points de fixation à ce niveau-là. Alors, pour mettre ce truc sous le châssis, c'est une vraie partie de plaisir. Déjà, il faut être deux, donc déjà, merci à mon pote Max pour le coup de main. Et puis, bah, évidemment, je n'ai rien filmé tellement ça nous a cassé les nœuds. Mais juste pour vous, je vais vous expliquer absolument tout à l'oral. Donc en fait, il faut démon... Et voilà, la Seven est de nouveau sur ses roues. Enfin, il manque encore les avortisseurs. On va y mettre des beaux combinés tout neufs taillés pour la course. Il faudra commencer par les déterminer, savoir quel raideur de ressort on prend, quelle longueur, quelle course, quel machin. Bref, la direction aussi, il va falloir la faire. Et tout ça, bien sûr, on le verra dans les prochains épisodes, donc abonnez-vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage, le commentaire si vous avez des questions. Encore merci à Autodoc d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le code Benjamin, vous avez 5% d'adduction sur votre panier. Toutes les infos sont en description. Moi, je vous dis à plus. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501